Bonjour, alors pour parler de ce que je vais vous montrer donc pourquoi splitter une carte, enfin du moins à quoi ça sert et pourquoi on fait cette vidéo et bien c'est très simple, déjà j'avais envie de vous montrer comment on fabrique ça mais une méthode, enfin une méthode comment on fabrique une carte truquée, voilà tout simplement parce qu'on voit trop de choses dans des concours, dans des trucs comme ça même des gens qui inventent des tours, qui nous montrent la fabrication de leurs cartes je ne citerai personne mais c'est une honte c'est à dire qu'il y a des cartes qui sont fabriquées on se demande si elles sont coupées à la hache, si les collent avec du mortier c'est dommage d'avoir des bons tours et de venir surtout en concours avec des cartes fabriquées exactement, c'est à dire qu'il y a des très bons tours mais les cartes elles sont il y en a qui sont, je ne dis pas tout le monde parce qu'ils ne savent pas le faire tout simplement voilà mais ils ne savent pas le faire ou alors ils ne savent pas coller ils ne savent pas comment utiliser des cutter ou comment utiliser un ciseau enfin je veux dire c'est dommage, c'est dommage d'arriver des fois avec des très bons tours mais par contre les cartes elles sont très très mal faites et donc alors c'est quoi splitter une carte alors du coup je vais parce qu'il y en a aussi qui achètent des tours où leurs gimmicks se cassent et il faut les refaire ça sert aussi à ça si on fait la vidéo c'est surtout pour ça voilà c'est à dire que je vais vous montrer donc comment on splitter une carte alors c'est quoi splitter une carte ? splitter une carte c'est on va dire c'est l'art de dédoubler la carte de sa matière c'est à dire qu'on va on va enlever donc ou soit la face ou soit le dos on va séparer l'épaisseur en fait de la carte tout simplement tu peux recoller une autre carte ou une moitié de carte faire des double faces donc oui ça va permettre de pouvoir faire des double faces fines comme une carte bicycle ça va vous permettre de faire des cartes double index plus ou moins plutôt moitié moitié parce que double index c'est juste les index changés donc ça c'est pas possible mais en ayant quand même une texture enfin surtout une rigidité de la carte qui ressemble à une vraie carte ça permet de faire des cartes magnétiques alors je vais pas montrer bien sûr comment on fait une carte magnétique parce que ça c'est un petit secret on va dire les cartes magnétiques ça reste un secret mais pour faire une carte magnétique il faut la splitter donc après une fois que vous savez que vous serez splitter une carte vous pouvez essayer vous même de vous faire des cartes truquées mais ça permet aussi donc en fait de gagner des épaisseurs surtout quand on fait des cartes flaps certaines cartes flaps doivent être collées tout simplement l'une contre l'autre parce qu'on en a besoin mais il y a certaines cartes flaps qui doivent être splittées pour gagner en épaisseur et pour que ça fasse un petit peu plus joli donc voilà donc je vais montrer donc ma méthode qui permet de fabriquer ça correctement c'est à dire que quand je dis correctement c'est pas d'angle cassé pas de carte bombée au niveau de la colle qui est pas de peluche enfin une carte propre voilà tout simplement donc voilà pourquoi on voulait faire ça donc Thierry tu veux dire quelque chose non c'est bien voilà on montrera également qu'est-ce qu'on utilise comme outil il n'y a pas d'outil de fou c'est des choses que vous avez que vous avez chez vous mais il va falloir savoir les utiliser voilà donc on va se retrouver après pour les vidéos de tout ça